alors aujourd'hui on va parler comme je vous l'avais promis de la cravate et oui on m'avait demandé une vidéo sur la cravate donc ça y est on y vient alors on va commencer par un petit peu d'histoire la cravate il faut savoir que la cravate vient des croates en réalité ce qui s'est passé c'est que Louis XIII avait créé un corps d'armée avec des cavaliers croates et la légende dit alors ça c'est pas vraiment confirmé mais la légende dit qu'en fait le mot cravate est une francisation du mot croate et en fait ces cavaliers croates avaient un bout de tissu qui nouait autour du cou alors là aussi la raison de ce bout de tissu est très aléatoire ça peut être alors j'ai entendu pour se protéger du froid d'autres pour se protéger du des coups d'épée et d'autres disaient que c'était pour se servir comme mouchoir et en fait c'était un corps d'armée alors je vous je vais vous donner la référence ce corps d'armée en fait ça a scellé l'amitié franco croate et ce corps d'armée est né et c'est appelé par la suite la royale cravate c'est un corps d'armée qui aujourd'hui existe encore en france et c'est le 10e régiment de cuirassé de l'armée française voilà et ces croates en fait porter un bout de tissu autour du cou et ce bout de tissu en fait a été mis à la mode par louis 14 qui est alors louis 14 est un influenceur dans l'histoire de france et dans l'histoire de la mode c'est un grand influenceur on en reparlera quand on va parler des escarpins et en fait c'était quelqu'un qui mettait qui était très très suivi au niveau mode qui a lancé beaucoup de mode et c'est lui en fait qui a lancé la mode de la cravate alors il avait arrangé à l'époque avec de la dentelle avec des rubans des choses comme ça donc il a adapté ce qu'il avait pris à ses soldats croates et c'est lui qui a lancé vraiment à versailles la mode de la cravate qui a remplacé le jabot et tout ça qui n'était pas très pratique là dessus la cravate a perduré au bout des siècles au cours des siècles lorsque la révolution française est arrivée bien souvent tout ce qui était le privilège des nobles a été en fait éradiqué enlevé mais la cravate a subsisté grâce à un comédien qui s'appelait garatte et qui était également un influenceur qui lui a remis la cravate au goût du jour et il s'avère que la cravate en fait n'a pas disparu lors de la révolution française au fil des siècles la cravate en fait a un petit peu changé d'aspect également la façon de la nouer on a rencontre diverses façons de nouer la cravate au cours de l'histoire ceux qui ont vraiment eu l'idée de nouer la cravate ce sont les anglais qui ont noué la cravate d'ailleurs on dit que taille alors vous m'excuserez pour l'accent anglais c'est nouer en anglais c'est pour ça qu'en fait ce mot anglais se rapporte en fait à ce qui est le nœud parce que ce sont les anglais qui ont inventé la façon de nouer la cravate après la cravate a beaucoup évolué au niveau du au moment du 20e siècle alors il faut savoir qu'il ya une date importante dans l'histoire de la cravate c'est 1924 et c'est un industrie un cravatier cravatier américain qui s'appelle jess langsdorff qui a inventé la cravate telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est à dire en trois parties le devant le derrière et le renfort du milieu et a eu l'idée de couper ça dans le biais du tissu et c'est comme ça qu'en fait est née la cravate que l'on connaît aujourd'hui alors le métier de cravatier il faut savoir que c'est également louis 14 qui a créé le métier de cravatier parce que quand il a mis la cravate au goût du jour il a eu l'idée de créer ce métier qui s'appelle cravatier et c'était lui qui était chargé de faire les cravates pour lui 14 et de lui nouer sa cravate tous les jours et en fait c'était un écuyer qui s'occupait que de ça et c'est là qu'est né le métier de cravatier alors après au cours du 20e siècle on a eu plein de changements dans la cravate alors la cravate à peu près sa largeur c'est 8 à 10 cm dans les années 70 entre 60 et 80 la cravate est passée à des 15 16 cm vous vous souvenez peut-être d'avoir vu ses photos avec des cravates énormes dans les années 80 elle est redescendue à une taille super slim puisqu'elle est descendue à moins de 7 cm et aujourd'hui la cravate c'est entre 7 et 10 cm de largeur que vous devez choisir votre cravate dans les années également 80 90 la cravate a été mise à la mode madonna par exemple est une des personnes qui l'a mise à la mode pour les femmes et je me souviens parce que j'ai toujours moi dans les fins des années 90 quand j'ai passé mon permis de conduire la photo avec mon permis de conduire je suis avec une cravate parce que c'était très à la mode à l'époque voilà donc la cravate a beaucoup évolué alors maintenant on va voir quelques règles de d'élégance de la cravate alors déjà comme on l'a déjà dit la cravate elle mesure entre 7 et 10 cm maximum on n'apprendra pas plus large la cravate au niveau de la longueur elle doit arriver jusqu'à la boucle de la ceinture ni au dessus ni au dessous alors ça c'est un inconditionnel ces règles élémentaires de la cravate autre petite chose si vous voulez une cravate c'est bien de la prendre avec un seul fil le tissu tisser avec un seul fil et ce sont des cravates en soi généralement ce sont les plus jolies cravate que vous allez trouver autre règle pour ce qui est des cravates on évite ça c'est dans les règles de l'élégance on évite tout ce qui sont les accessoires humoristiques alors les cravates simpson comme ça se faisait dans les années 80 90 vous évitez alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y en a certains qui essayent de remettre au goût du jour la cravate tricot mais bon c'est pas très élégant non plus la cravate cuir non plus même si c'était à la mode dans les années 80 par contre une autre petite chose également on ne porte jamais une cravate club d'un club si on n'appartient pas ce club parce que si vous êtes en soirée et puis vous portez la cravate d'un club et qu'il ya quelqu'un qui est du club va venir mais vous êtes quoi depuis voilà vous allez vous attraper la honte donc on ne porte pas de cravate club si on n'appartient pas à ce club autre chose la cravate c'est très important parce que la cravate ça se voit comme le nez au milieu de la figure vous pouvez pas la cacher donc vous avez apporté un soin particulier au choix de votre cravate une autre chose à savoir on ne porte jamais la pochette de la même couleur que la cravate la pochette va avoir une alors ça c'était une erreur que je faisais quand moi j'achetais des cadeaux à mon père je lui achetais la cravate et la pochette a sorti alors non ça ne se fait pas c'est pas dans les règles d'élégance ça ne se fait pas si vous avez une cravate jaune vous allez avoir au moins une couleur de la cravate qui va être rappelé sur la petite pochette mais on ne met jamais la cravate et la pochette de la même couleur voilà autre petite chose également pour nouer votre cravate vous avez différents cols vous avez le col italien qui est un col court et assez large le col français qui est un petit peu plus long mais qui est assez large et le col anglais qui est un col assez long et avec très peu de distance entre les deux parties du col alors suivant votre votre chemise vous n'allez pas nouer votre cravate pareil alors moi je vois des gens qui ont de col italien avec une cravate avec un nœud simple à bannir parce que en fait on a l'impression que la cravate elle est perdue c'est important que si vous portez une chemise à col italien vous portiez un nœud double sur votre cravate voilà également attention choix des couleurs il faut que ce soit dans votre colorimétrie parce que c'est proche de votre visage et on ne voit que ça donc c'est super important la cravate attention ne faites pas tout et n'importe quoi et puis attention aux motifs quand vous avez des motifs sur la cravate alors moi j'ai vu des choses mais aberrantes avec des carreaux sur les chemises et puis des rayures sur la cravate mais alors ça peut très bien aller ensemble mais si vous n'êtes pas un expert dans le mélange des motifs et des choses comme ça évitez et prenez du sur une cravate plutôt dans les tons unis ou alors avec des tout petits dessins très fins qui vont pas se voir à l'oeil nu parce que des fois c'est agressif de voir une cravate sur une chemise c'est ouf hallucinant voilà donc ça c'est quelques petites règles que je voulais vous rappeler sur la cravate alors attendez je regarde si je n'en oublie pas ah oui les modèles les cravates avec des motifs golf ou chasse ne se portent qu'avec des blazers et pas autre chose un blazer bleu pas avec autre chose sinon et ben voilà je crois qu'on a fait le tour attention donc au noeud de cravate suivant votre col de chemise vous n'aurez pas le même noeud de cravate attention à la largeur de la cravate à la qui servira à quelques-uns et que voilà vous allez pouvoir être de vrai winner comme dirait René comme dirait René excusez moi vous allez être de vrai winner avec votre cravate voilà et bien écoutez je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos alors je vous rappelle prochaine vidéo je vais vous faire une vidéo sur les rouges à lèvres une petite également je vous avais dit deux vidéos sur le musée du tissu et de la soit à lyon et également sur la visite d'un des derniers fabricants de soie à lyon voilà et bien écoutez je vous attends pour de prochaines vidéos et en attendant je vous souhaite une excellente journée à bientôt